Ce sont des acteurs, je reprends ce mot, que j'employais pour les académiciens, mes amis, qui m'ont accueilli, et aux shows desquels je me trouve. Ce sont des comédiens qui ont, pas seulement pour moi, j'aurais pas cette autre occudence, mais un véritable amour pour les auteurs. Tu as entendu comment Annie, la petite Annie de Madame Marguerite, en parlait, comme ça. Elle disait, je suis pas toujours d'accord, quelquefois je trouve ça un peu suranné, un peu obsolète, mais c'est l'auteur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre à cause de cela, parce qu'on a un rapport physique avec les comédiens. Ils sont vivants pour nous aussi. On monte sur la scène pour leur parler, pour arranger une mèche, resserrer une cravate, ajuster un habit, leur souffler une proposition. Et c'est merveilleux. Le cinéma, c'est magnifique. Mais le cinéma, quand on a écrit, on l'a pratiquement fini, malheureusement. Et quand c'est tourné, c'est pour toujours. Il n'y avait que Jean Cocteau pour dire... J'ai vu mon film Le son d'un poète au triomphe aux Champs-Elysées, mardi dernier. J'étais tellement déçu. Heureusement, j'y suis retourné vendredi. Les acteurs étaient bien meilleurs. Il n'y avait que lui pour dire ça. Mais autrement, c'est vrai qu'au cinéma, on a l'impression un petit peu qu'après, nous, les écrivains, les auteurs, nous sommes les inspecteurs des travaux finis. Tandis qu'au théâtre, jamais. On voyait Nicole Garcia et Jean-Louis Trintignant, qui avaient repris quelque part dans cette vie. Après Jacques Weber, pour qui j'avais écrit le rôle à l'origine et qui était merveilleux, dans un autre genre. Et alors, Nicole et Jean-Louis Trintignant avaient fait une tournée dans toute la France. Et la dernière avait lieu au Théâtre des Célestins à Lyon. Et j'étais descendu pour les voir pour les deux dernières, samedi soir et dimanche en matinée. Eh bien, croyez-moi, c'est pour moi une des plus grandes émotions, une émotion simple, mais une des plus grandes émotions d'auteur que j'ai vécue. Le soir, le samedi soir, donc l'avant-dernière de toute la série des représentations à Paris, au Théâtre de la Madeleine. La pièce avait été écrite à l'atelier, puis nous étions allés à la Madeleine parce qu'il y avait un autre spectacle à l'atelier. Enfin, ce n'est pas très intéressant comme anecdote, ça. Et on était donc au Célestin. Eh bien, l'avant-dernière représentation, puisqu'il finissait le dimanche en matinée, Jean-Louis a demandé à Nicole, et puis comme j'étais là, il avait dit si Jean-Louis pouvait venir, de venir dans sa loge pour faire quelques modifications, quelques mises au point, la veille. Je ne sais pas combien on était de représentations, mais il y en avait beaucoup. Et là, ils m'ont donné un texte, ils m'ont dit, tu vois Jean-Louis, vous soyez, vous voyez Jean-Louis, là, Nicole entre un petit peu tard, mais c'est peut-être parce que ma réplique est un petit peu courte. Alors, peut-être deux mots de plus, et elle peut rentrer à ce moment-là, et on reste groupés à deux. Et puis Nicole, qui me dit, tu vois, mon amour, comme elle parle, comme ça, tu vois, mon Jean-Louis, à certains moments, j'étais toujours gêné par ce mot-là. Si on peut le changer, si tu veux, seulement si tu veux. On a changé, on a travaillé jusqu'à une heure avancée de la soirée, pas de la nuit. Et le lendemain, ils ont fait un petit raccord avant la représentation, et ils ont joué leur dernière avec ces modifications. Ça, c'est la grande beauté pour moi du théâtre, la grande chance des auteurs et le grand art des comédiens. Les pièces dont nous avons vu des extraits, et peut-être n'avez-vous pas eu le temps de repérer leur nom, leur metteur en scène, les émissions desquelles elles sont tirées dans le générique de fin, c'était donc La famille écarlate, qui est ta première pièce. Le metteur en scène était Gérard Vergès. Oui, Gérard Vergès, oui. Ensuite, Poiré-Séreau et la charmante Karine Peterson. C'est une pièce que tu avais adaptée. C'était, je crois, la première fois que tu as adapté un texte venu de l'Américain. Oui, c'était Marie-Belle qui m'avait demandé, avec les deux... Oui, Cunet Chapman, qui... Bon, et puis le lisant Voyageur est devenu, avec les années, une sorte de classique, puisque c'est repris régulièrement. Et il n'est pas indifférent de se souvenir que les costumes étaient de la maison Christian Dior, dont l'animateur n'était pas encore Yves Saint-Laurent, mais son prédécesseur, Marc Bohon. Ah là là ! Mais oui, mais oui, Marc Bohon, bien sûr. Et il y avait aussi Judith Magre dans un petit rôle. Et c'était Jacques Cérès, le metteur en scène, non ? Oui, c'était l'admirable Jacques Cérès, très contacteur, s'il en fut. Et ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui ont eu la chance de voir Cérès dire la recherche du temps perdu de Marcel Proust, en ont gardé, comme toi et comme moi, un souvenir absolument impérissable. Nous te voyons assez bon comédien dans le rôle d'Arnolphe de l'école des femmes, avec évidemment l'irrésistible Agnès qui était Adjani. Vous aviez improvisé ça ? Ah non, on avait beaucoup travaillé, beaucoup répété. Si vous voyez plusieurs fois Isabelle se retourner avec son gros sourire, en fait elle était exaspérée parce que M. Guy Bedos, qui était derrière nous, jaloux de nous voir devant lui et faire notre... Il y avait 100 vers, je crois, quand même. Nous nous sommes échangés. Moi, évidemment, ce n'est pas mon métier d'apprendre des vers, même des alexandrins, si les acteurs disent que les alexandrins sont beaucoup plus faciles pour eux. En tout cas, apprendre que les textes libres, que les répliques en prose. On avait répété deux fois seulement avec Isabelle, qui avait un tel génie. C'était l'offensé que lui demandait de répéter trop, mais c'était pour moi surtout. Et Guy était derrière. Et il n'arrêtait pas de faire la brutie derrière nous, comme en classe, pour nous distraire et attirer. Et quand elle s'est retournée, à la fin, quand il y a eu un noir, une publicité, je ne sais pas s'il y avait des publicités à ce moment-là dans le Grand Échiquier, mais elle s'est retournée vers lui et elle lui a dit « La prochaine fois que tu fais ça, je te mets une paire de gifles. » Vous voyez ? Et on peut la comprendre. Oui, bien sûr. Parce qu'avec sa grâce et son naturel, elle était très concentrée et on ne fait pas ça. Voilà. Annie Girardot, bien sûr, en préparant notre entretien, j'ai constaté qu'elle avait été la créatrice de Deux sur la balançoire, avec Jean Marais. Et il y avait des rapports extrêmement difficiles. Marais était pourtant un type absolument exquis et adorable, mais ça ne s'est pas très bien passé, au contraire de ce que tu as pu connaître, toi, avec... Et c'était drôle parce qu'on a quelquefois, nous, les auteurs français, on rencontre quelques difficultés avec les auteurs saxons, anglo-saxons, quand on a un succès en modifiant, en adaptant. Une adaptation, ce n'est pas une traduction. Moi, je me demande toujours qu'on mette « adaptation livre » et que cela soit sur mon contrat, l'auteur français de la pièce. Il faudra ce qu'il ouvrira, ce n'est pas écrit dans ces termes-là, mais c'est ce que cela veut dire. Et souvent, c'est bizarre. Si la pièce ne marche pas, ils ne disent rien. Si elle marche, il y a quelquefois des crises de jalousie. Mais ce n'est pas sa pièce, c'est la mienne, etc. Ça m'est arrivé avec le même Récounet, auteur anglais de Boulevard. Il n'avait rien dit du tout sur le vison voyageur, que j'avais complètement changé pour en faire un dialogue, un grand sketch pour Poiré-Séreau, évidemment, à leur demande. Il y avait beaucoup de choses... Je veux dire, 80%, c'est bête de dire un chiffre comme celui-ci, je le retire. Beaucoup de la pièce n'étaient pas du tout la pièce originale. Mais après, pour une autre pièce de lui-même, que j'avais adaptée, qui avait un titre très vulgaire, Run for your wife, cours après ta femme, et j'en avais fait une pièce qui s'appelait Double Mixed, que j'avais appelée Double Mixed, avec toute la bande clavier, Marianne Chazelle, etc. Et Julie Arnold. Et le cher Rinaldi... Bon, alors, j'avais là aussi tout changé. Il est venu, l'auteur, en France, pour la troisième ou quatrième représentation. On l'a fait monter en scène, salué. Et je l'ai présenté, je l'ai fait applaudir. Et quand il est rentré chez lui, il a prévenu son avocat, et il nous a envoyé des papiers d'avocat pour faire interdire la pièce. Il n'est pas arrivé, parce que son avocat a fait une erreur. Nous ont dit, les avocats du Théâtre des Bouffes parisiens, chez Jean-Claude Briali, où se jouait la pièce, on est là pour raconter des histoires. Bon. Et cet avocat anglais, Dieu merci, a fait une erreur. Il a dit, ce n'est plus du tout la pièce de Récounet, c'est une pièce de Jean-Loup d'Abadi. Et les avocats de Jean-Claude, de Jacqueline Cormier, la coproductrice, ont dit, oh, quel bonheur qu'ils nous écrivent ça. Parce qu'on ne peut pas interdire une pièce d'un auteur français en reconnaissant soi-même que c'est sa pièce. Vous voyez ? C'est un truc de filou, quand même. Et j'en étais très content. Et pour dire que certains échappent à cette règle de l'hostilité de certains auteurs d'origine par rapport à l'auteur français, notamment l'auteur que j'étais, que je suis, le merveilleux monsieur Gibson, William Gibson, auteur de Deux-sur-la-Balançoire. Au départ, pièce qu'avaient jouées Jean Marais et Annie Gérardot, quand moi j'étais encore à l'école. Et cette pièce, comme à l'accoutumée, je la refais complètement, à mon goût, à mon idée. Et pour les acteurs, c'est une grande chance. Encore une fois, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. C'est une grande chance de savoir qu'on va être interprété par tel ou tel. C'est comme pour les chansons. Vous écrivez telle chanson pour un chanteur, on va peut-être en parler tout à l'heure. C'est dans les émissions sur la politique. Quelle barbe ! Quand ils sont nombreux comme ça, qu'il y a quelqu'un qui dit on en parlera tout à l'heure. Oh là là ! Tu te dis, mon Dieu, je croyais que ça allait finir. Bon, alors, je retire ce que j'ai dit. Et ce monsieur Gibson, il est venu à Paris, il avait déjà un certain âge, pour voir Deux-sur-la-Balançoire jouer par Nicole Garcia et à ce moment-là Jacques Weber. Il était invité au théâtre de l'atelier, on a passé la soirée avec lui et il a dit qu'est-ce qu'on peut dire de plus gentil que ça, de plus cool, de plus élégant que ça. Écoutez, je n'ai pas du tout reconnu la pièce. Ce n'est pas du tout une pièce que je connais. Ce n'est pas une pièce de moi, c'est la pièce de Jean-Lau d'Abadi, mais ça m'a beaucoup plu. Est-ce qu'on peut être plus élégant que ça ? Non. Je voudrais que tu nous dises un mot d'un acteur d'un tout autre registre que ceux qu'on vient de citer. Je ne dis pas qu'il est meilleur, ni qu'il soit, ou que les autres soient inférieurs, c'est tout à fait autre chose, c'est Pierre Dux, qu'on a aperçu dans cette pièce inspirée d'Israël Rovitz, et interprétée par, évidemment, Jane Birkin et lui-même. Un mot de Pierre Dux, c'était rapport avec lui ? Alors, Pierre Dux, c'était lui qui avait eu l'idée. Un, il voulait absolument, il avait un amour tendre pour Jane Birkin. Il l'adorait. Donc, il cherchait une pièce pour la jouer avec elle. Et sans doute, ses agents ou son entourage lui dit, il y a une pièce comme ça, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelait au départ, en américain, mais moi, je l'appelle. Et tous les deux, ils se mettent d'accord, on va demander à Jean-Loup. Moi, je ne le connaissais pas, c'est Jane qui dit, j'ai un ami Jean-Loup d'Abadi, etc. Alors, on pourrait lui demander. Alors, j'étais évidemment très, très honoré, très heureux et quelque part intimidé d'écrire. Je ne dirais pas pour elle, c'est toujours intimidant d'écrire pour qui que ce soit, mais pour le grand Pierre Dux, le grand Pierre Dux, grand comédien, grand administrateur du théâtre français, de la comédie française. Et voilà, qui part dessus le marché et dit, mais moi, je voudrais que ça soit lui, c'est-à-dire moi, qu'il fasse la mise en scène. Alors, je me dis, je veux déjà écrire la pièce, il faudra que ça leur plaise, mais en plus de ça, les mettre en scène, mais mettre en scène Pierre Dux, le grand Pierre Dux, de la comédie française. Et cet homme a été d'une générosité. Alors, dès le début, dès les premières lectures, je lui ai dit, vous savez, Pierre, moi, je vous indiquerai ce que je crois, ce que je fais toujours en écrivant, parce que je suis un auteur qui m'écrit beaucoup d'Hida Scali, qui dit, là, il se lève, elle met sa main dans ses cheveux, elle baisse son regard, il revient, il passe derrière, il fait, bon, alors les metteurs en scène en tiennent compte ou pas, au cinéma comme au théâtre, mais justement, parce qu'il avait lu cette adaptation, il a dit, il faut qu'il la mette, il la mette en scène, notre pièce. Alors, je lui avais dit, Pierre, s'il vous plaît, tout ce que je vais dire, ça va être sous votre contrôle. Vraiment, je vous en prie, si à un moment, je dis, vous passez derrière le fauteuil et vous allez vous servir à une tasse de thé, si c'est un mouvement qui vous déplaît ou qui vous semble mal vu par moi, dites-le moi, je ne suis que votre élève. Et en fait, alors, je ne vais sûrement pas dire, il n'a rien dit du tout, du tout, il m'a indiqué certaines choses avec une douceur et avec une affection d'aîné, de père qu'il était pour moi, il me prenait à part, il me disait, Jean-Loup, vous savez, là, elle n'est pas dans la lumière, il faut que vous la fassiez rentrer un peu, rentrer, ça veut dire revenir plus au centre, il faut que vous la fassiez rentrer, à Pierre, je note, etc. Et il était, après, j'ai appris qu'il était choqué parce que je l'avais fait répéter demi-heure par demi-heure, si j'ose dire, ou 20 minutes par 20 minutes, je ne me souviens pas exactement, alors que lui aurait pensé qu'on répétait une scène que lorsqu'elle était en place, il ne m'en a rien dit, il a dit après, c'est comme ça qu'il voit les choses, il était d'une grande générosité, un talent extraordinaire, une conscience extraordinaire, je le reverrai toujours venir en scène sur le plateau une demi-heure avant que nous commencions, et il répétait ses gestes, alors moi, j'en avais fait un homme, ce vieux professeur de musique à la retraite, fumant sa pipe, et il m'avait dit, je ne fume plus, Jean-Loup, je ne fume plus, je ne peux pas le faire ça, alors j'avais imaginé tout simplement de ce qu'il ait gardé, les gestes et l'amour de ses gestes, et il venait en scène, il bourrait sa pipe, il prenait son tabac, il bourrait sa pipe, il la tapait sur son cendrier à pipe, comme ça, etc., et puis il avait d'autres choses à faire, en effet, se servir du thé, s'asseoir, mettre son plaid sur ses genoux, des gestes que font les acteurs, il venait en scène une bonne demi-heure, encore une fois, avant le spectacle, il demandait juste un peu de lumière au régisseur, et il répétait tous ses gestes, tous ses gestes, le texte, pas de problème, il le savait au rasoir, totalement, comme Gabin pour la chanson, au rasoir, à la ancienne, comme on disait Gabin, mais il répétait ses gestes, je le voyais, c'est un émerveillement pour moi, je le voyais prendre la pipe vide, la taper sur le truc, la bourrer imaginairement, comme ça, la reposer, passer derrière, s'asseoir, c'était merveilleux, voilà, souvenir d'un grand acteur, et souvenir d'un grand chagrin, parce qu'à un moment, c'était, je crois, la Toussaint, quelque chose comme ça, les acteurs, comme le spectacle marchait bien, avaient demandé, décidé, de s'arrêter quelques jours, et pendant ces quelques jours, il est mort. au revoir.